bonjour bonsoir à tous on est de retour sur final fantasy 5 donc dans le dernier épisode on a fait la route le début de la route sur le monde de galuf donc je suis revenu en arrière dans la grotte pour dire comme j'avais dit pour dire pour aller au second passage comme j'avais été à la fin du dernier épisode est en fait faut savoir que l'autre passage était un piège à con donc je suis pas tombé dans le piège à con la première fois mais j'y suis tombé la deuxième fois ce qui est absolument génial de ma part donc il faut qu'on aille à la forêt des mogs qui se situe au nord-est là bas et on y est déjà très bien on n'a pas eu de combat en route ok ils sont tous complètement paniqués ils n'arrivent pas à l'ouvrir qu'est ce que j'ai essayé d'ouvrir l'autre qu'aube ils sortent c'est prévu qu'ils traversent ou vous êtes sérieux regardez c'est le moque que nous avons été qu'est ce qui est là dedans et terre que de phoenix dix mille gilles alors là gratuit un dix dac dansante pavillon mais c'est gentil bien le le contraste entre un gilles et dix mille est ce qu'on a rien de plus à faire dans ce village ce serait un peu con quand même ok ils ont ils ont plus peur de nous depuis que on a recroisé celui qu'on avait déjà vu très bien un costume de mog vous pouvez l'essayer bien sûr ok d'accord je comprends j'aurais pas mis le costume il aurait pas voulu m'offrir le coffre cap elfic j'aurais déjà deux ou trois si ce n'est pas plus ok je crois que j'ai rien de plus à faire dans ce village c'était très sympa mais mais je suis obligé de passer par là de façon j'ai l'impression que sur la carte ce n'avait rien d'autre comme passage visitons mais je crois que effectivement la suite va devoir se trouver par là par là dans ce village en tout cas c'est peut-être la solution le costume de mog ok et ben et ben je pense qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire ici en fait j'ai un peu surpris que on puisse pas continuer là je suppose partant d'ici mais où est ce qu'on est censé aller quoi vous pouvez pas vous échapper vous foutez de moi c'est gratuit comme ça le jeu maintenant ok j'ai juste perdu parce que l'autre il m'a lancé maelstrom au début du combat quoi ça va la difficulté un peu où qu'est ce que c'est que ce bordel alors oui si jamais c'était la stratégie de me vaincre ils ont très très bien réussi mais merde je vais laisser moi un peu de une chance un peu alors je vais voir la carte ferait des mog ferait des mog village des mog ok comment on accède à l'autre continent est-ce que dans la forêt des mog y aurait pas un chocobenoir par hasard je suis en train de réfléchir je suis désolé ça fait longtemps que j'avais joué à ce jeu et du coup je suis en train de me dire la suite elle est censée normalement c'est bizarre quand même c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il faut parler justement à celui qu'on avait de souvenir il faut que j'essaie peut-être de parler à tous ou alors est ce que je me cache en mode comme j'avais dit parce que de souvenir c'est bien là dedans de toute façon ça se voit sur la carte il n'y a pas d'autre endroit où on est censé aller je vais essayer de parler un petit peu tous les mog il y a peut-être un script qui se déclenche en particulier si je vais à un endroit spécial t'as rien d'autre à me dire alors je vais chercher je vais chercher parce que ça m'intrigue il me semble que il me semble que normalement normalement c'est là j'ai littéralement je viens d'arrêter je venais d'arrêter d'enregistrer et le mog vient de sortir de sa maison devant la porte que fait il que se passe-t-il pourquoi es-tu si agité pas ah elle aussi un dragon c'est pratique qu'y a-t-il c'est papy il est dans le village des mogs comment les mogs peuvent communiquer par télépathie ils peuvent se parler quelle que soit la distance qui les sépare le village des mogs est très loin d'ici oui et le dragon n'est pas en état de voler jusqu'à là bas quoi je vois je te remercie il dit qu'il peut faire un autre aller retour si vous le dites donc cry il a l'air d'être quelqu'un d'important pour que les soldats ils écoutent une petite fille comme ça donc du coup galuf aussi étant donné que c'est son grand père qu'est-ce pas ce qu'il oh quoi le nez on peut bien être la forêt des mogs oh oh le nez oh 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 ok c'est fait que c'était pas moi qui y contrôlait ok kyle papy comment tu fais pour nous retrouver les moques m'ont dit que vous étiez ici papy je dois vous retourner au château ok et le dragon il peut nous porter à 7 par rapport à la taille du sprite en vrai le dragon doit être doit être bien plus grand que ça au moins au moins un skyrim pas parce qu'un dragon de skyrim pas parce qu'aérim le est ce que c'est moi qui contrôle non toujours pas ok de toute façon le dragon et krail connaissent le chemin du château il aura fallu que je revois la carte je me rappelle de cette cette musique aussi ah mais c'est là du coup c'est là je vais peut-être pouvoir montrer ma zone de farm peut-être si c'est bien là je vais raccompagner le dragon jusqu'à son c'est triste que vous n'avez pas donné de nom à ce dragon là votre majesté merci d'avoir protégé le château en mon absence d'accord c'est donc le roi votre majesté effectivement c'est ça tu le fais des siennes il n'a pas bougé depuis qu'ils ont érigé le bouclier je vois et les troupes elles ont presque toutes été anéanties par les hordes de monstres d'ex des je suis désolé votre majesté 1 moi qui croyais que t'étais qu'un vieux fou tu nous a jamais dit que t'étais roi et bas je fichtre tu parles d'une surprise très bien vous pouvez disposer à vos ordres qu'est-ce qu'il part tu me regarde encore d'un air bizarre toi un roi j'ai peine à y croire alors tu crois que je suis pas digné 3 comment je plaisante mais je devrais être plus poli pardonnez-moi votre majesté écoutez j'étais votre ami avant d'être votre roi appelez-moi juste galuf c'est d'accord juste galuf fait pas le malin à bal les calembours vous mène droit à la calembour bon ils se sont fait chier à trouver un jeu de mots traduit donc je vais rien dire parce que bon je sais que les japonais aiment bien les jeux de mots pour les traduire en français après bonne chance surtout que la traduction à l'époque elle devait se faire j'imagine de la version anglaise la version anglaise qui était déjà une traduction de la version japonaise oh cry peut parler à smog comme elle parle à vous et moi quel talent mystérieux assez par les animaux du coup quand il est si gentil elle a un coeur d'or tout comme le roi je sais pas où je vais mais j'y vais qu'est-ce qu'il crâle le dragon ne va pas survivre quoi pourquoi c'est les premiers mots de farise depuis un moment il s'est surmené il était blessé il aurait pas dû voler mais il m'a accompagné pour vous trouver il s'est sacrifié pour venir nous sauver vous pouvez nous faire quelque chose pour lui l'herbe au dragon l'herbe au dragon elle pourrait le guérir oui mais peut-on en trouver sur ce monde sur notre monde les dragons font leur nid là où pousse l'herbe au dragon si nous trouvons l'endroit où ils font leur nid nous devrions peut-on trouver cela me semble logique alors où font-ils leur nid le voile des dragons semble l'endroit indiqué seulement personne n'en est jamais revenu vivant alors nous sommes les premiers à le faire mars le voile des dragons est situé au nord du château il faudra d'abord traverser quelle ville des loups garou mais les monstres cernet château qu'allez vous faire t'inquiète pas nous en nous en occuperons c'est vrai union fait la force notre apporteron de l'herbe au dragon j'en remercie j'ai cru qu'il avait écrit mdr je me disais le dragon il le prend vachement bien quand même ok alors je vais fouiller un petit peu le château et on va voir si c'est bien dans cet endroit qu'il y a la zone de farm dont je parlais oh c'est ici c'est ici c'est ici c'est ici j'ai passé sans déconner vous voyez là en bas à droite j'ai 15h13 de jeu afin de débloquer de maîtriser toutes les classes du jeu sans exception sans aucune exception même les classes que j'ai pas encore débloqué là actuellement je suis venu ici et j'ai farm euh bah assez pour que le temps en bas à droite soit 99,59 et à l'époque on pouvait pas aller au delà je m'en étais rendu compte on peut pas aller euh 99,59 c'était le plus haut que pouvait afficher le jeu euh je vais préparer une équipe spéciale pour ça je vais faire full moine euh on fout le moine et euh on s'en fout on s'en fout du reste euh et je vais vous montrer un petit peu quel type de combat euh mais d'ailleurs je suis en train de me demander mais en vrai il y a moyen que il y a moyen que ça me serve d'aller là d'ailleurs pour l'instant je vais pas trop spoil sur qu'est-ce qu'il y a là-bas euh je vais remettre elle est là en fait euh ouais non on s'en fout on s'en fout non tant que euh tant que Faris a médité c'est pas grave moi je vais faire Tomijiri de toute façon là 90% du temps il est impossible de voir la porte de pierre du sous-sol ah merde oui c'est vrai il y avait cette histoire aussi ah putain j'ai oublié la porte est fermée à clé de l'intérieur mais bref je faisais le tour ici objet d'art x5 et je passais ma vie à faire ce combat en leur envoyant à chaque fois Odin parce que Odin il pouvait faire zantezouken et tuer les 5 en même temps ah tu sais pas comment vous êtes morts oh non ils sont pas morts Faris doit peut-être mourir putain Faris doit mourir allez faut au moins que je le gagne une fois à ce combat ce serait trop dommage ah ça devrait être bon oh putain j'avais oublié ça allez Bart tu vas y arriver non c'est bon bon bref vous avez vu putain je pensais pas que ce combat était si difficile que ça je l'étais je l'ai fait tellement des milliards de fois que pour vous dire même le bestiaire affiché avait bloqué genre j'avais atteint un nombre incalculable de d'objets d'art vaincus et j'avais atteint la limite en fait tout simplement quand il y a 2 oeuvres d'art je crois que ça donne un truc genre si je dis pas n'importe quoi ça donne 3 points de compétences et quand il y en a 5 ça donne 6 points de compétences ou 7 je crois que c'était 6 ou 7 je me rappelle plus exactement mais en gros c'était un des seuls combats que j'avais trouvé qui donnait vraiment pas mal de points de compétences et du coup ce que je faisais c'est que à chaque fois je m'étais invoqué à mes persos et j'invoquais Odin et Odin en fait il a une chance sur 2 de lancer Zantezuken qui tue tous les ennemis d'un coup donc ce combat en général me prenait 5 secondes juste le temps d'envoyer Odin qui tuait les 5 et ça me rapportait 7 points de compétences à chacun de mes persos donc plus tard dans le jeu très certainement je reviendrai ici pour farm c'était ma technique à moi je sais pas du tout si c'est reconnu comme étant une des meilleures techniques de farm du jeu ça se trouve c'est pas du tout le cas mais moi c'est ce que je faisais et ça m'a rendu un petit peu nostalgique de retomber dessus vous avez remarqué j'ai pas encore le niveau bien entendu pourtant mes persos sont loin d'être faibles et j'avais fait une équipe à peu près pour ça quand même dites moi que vous avez pas 15 000 trucs que je n'ai pas oh j'ai tout ah j'ai pas ça yes c'est bon j'ai acheté tous les gants clés ça fait tellement plaisir de d'avoir tout ce que les mecs nous proposent il y a moyen de passer là bas évidemment j'aime pas j'aime pas quand les mecs me parlent de de trucs méta aube d'ange c'est quoi aube d'ange aube d'ange je ne vois pas ah si loup qui protège contre la création d'état poison personne ne veut s'en équiper et je peux passer par là que faites vous ici ah 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 bienvenue ah 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 ne me dérangez pas pendant que je travaille ils sont susceptibles hm j'ai pas l'habitude d'offrir des cadeaux mais voilà lire de la mien on voit très bien c'est très gentil je vous fais chier pendant que vous travaillez et vous me donnez un cadeau c'est pas quelque chose que moi je ferais personnellement mais euh très bien est-ce que le roi a besoin de payer pour dormir à l'auberge euh XDS a décimé nos troupes nous n'avons plus beaucoup de soldats pour protéger le château ça m'intéresse de voir s'il propose un prix ouais 50 gil ok il demande au roi de payer mais ce qui est bien parce que le roi est sans aucun doute plus riche que les sujets ah je lui disais ça pouvait pas nous servir à rien ça ah oui c'est un passage secret du château je me rappelle maintenant non je me suis gouré mec il s'amuse euh ok c'est des fausses tours hein on voit des portes à droite à gauche mais c'est ok 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 allons-y on voit des portes mais votre majesté les monstres vont attaquer fermer les portes derrière nous et verrouillez les vous ne pourrez plus revenir au château êtes-vous certain de vouloir sortir ? oui on pourrait plus revenir au château même dommage c'est bon fermez les portes et ne les rouvrez pas quoi qu'il arrive à vos ordres vous soyez prudents oula ils n'ont pas peur du temps attention ah oui bah il y en avait trois j'aurais vraiment pas dû faire ça hop pfff désolé je... je ne pensais pas voilà voilà euh alors il faut que je passe en haut à kelb en haut à droite les points violets j'imagine que c'est les endroits où se trouve XDS et tout ça ok on verra plus tard pour XDS et tout c'est pas très loin du château de Gaël je lui fais un XDS ouais attaque Faris ça va bien se passer pas belle esquive de la part de Lila mon équipe devrait être OP de ouf évidemment et voilà kelb on est obligé d'y passer quoi y'a pas moyen de l'esquiver le portail qu'il mène au Val des Dragons est au nord de la ville je me demande s'il sera ouvert on n'arrive pas à l'ouvrir ok tout qu'est fermé ah ça c'est ouvert maison de Calgar on n'arrive pas à l'ouvrir Altola s'ils veulent se battre du calme Bart ils ne sont pas nos ennemis avec de tels amis avec de tels amis qui a besoin d'ennemis oh Galuf Calgar cela faisait longtemps que nous n'étions pas vus oh oh Calgar est l'un des guerriers de l'Aube il a combattu XDS avec toi y'a 30 ans qui sont ces louveteaux ? ce sont des habitants du monde nous avions ce sont des habitants du monde nous avions emprisonné XDS des spires d'XDS ? quoi ? attends tu oses amener ici ceux qui ont détruit les cristaux et ont permis XDS de s'échapper ? non écoute moi ils sont assez Galuf oh putain en garde Bart qui que tu sois quoi ? Galgar ? Spear d'XDS ou pas ? montre moi ce dont tu es capable non ça va je m'en occupe Ha ! voyons ce que tu penses de mon attaque de Garou ok c'est un vrai personnage de manga te voilà oh Bart t'aurais pu y aller doucement elle est direct dans le lit désolé Galgar mais tonnerre Galgar tu te surmènes trop sois raisonnable comment a-t-il pu éviter mon attaque de Garou si facilement extraordinaire bon c'est qu'une technique que mon père m'a apprise ton père ? comment s'appelle-t-il ? Dorgan quoi ? qu'est-ce que j'ai dit ? non c'est impossible le fils de Dorgan euh oui je suis le fils de Dorgan et alors ? c'est avec lui c'est avec lui Kaelgar et Xésat-sur-Gate que j'ai combattu X-DES il y a 30 ans Dorgan était l'un des 4 guerriers de l'aube une seconde mon père était de ce monde ? c'est exact nous avons suivi X-DES jusque sur votre monde est-il immortel ? nos attaques ne semblent pas l'atteindre nous devrions l'emprisonner ici c'est la seule solution quoi ? ici ? nous ne pouvons pas laisser une créature si maléfique sur un autre monde nous n'avons pas le choix attention il reprend connaissance mais tonnerre nous n'avons vraiment plus le choix nous devons l'emprisonner maintenant Dorgan nous ne pouvons pas utiliser le pouvoir des cristaux sans ton accord nos coeurs ne doivent faire qu'un Dorgan vous n'avez jamais changé ? tu veux vraiment rester ? j'ai pris ma décision Mais pourquoi ? Adieu. Dorgan. Dorgan a resté sur votre monde pour surveiller les sceaux de la prison d'Exdes. C'est donc pour ça. Comment va-t-on notre ami Dorgan ? Litton est malade il y a 3 ans et... Je vois. Toutes mes candéléances. Fils de Dorgan, que puis-je faire pour t'aider ? Un village doit vous ouvrir le portail nord immédiatement. Si seulement je pouvais me battre à vos côtés. Très bien. On a fait la rencontre de l'un des... Et on a vu à quoi ressemblaient donc les 4 guerriers de l'aube. Donc Galuf, Xezat, Dorgan et Kelgar. Et Xezat, il faudra qu'on le rencontre. Maître Kelgar est malade. Il n'aurait pas dû se surmener. Ils n'avaient pas à m'attaquer comme ça, alors moi j'ai rien demandé. Ok. Alors j'imagine que par contre dans cette zone... Il y aura d'autres trucs à acheter que je n'ai pas encore. Asseyez-vous, j'ai préparé les spécialités de kelp. Bon appétit ! Ah ok, bah c'est un soin gratuit. Et maintenant le dessert. 8 potions, putain, bien. Ah bah il pourra encore me le proposer plus tard. Donc si je farm dans cet endroit, on le saura. Du coup... Alors, avez-vous des trucs à me vendre ? Évidemment ! Masse de trucs à me vendre apparemment. Donc ça, ça va j'ai tout. Ça devrait se passer vite. Mais bon, je vais profiter de ça pour acheter un petit peu tout ce qu'il me faut. Ah oui, c'est vrai, il y a un truc là. Auprès du pays, on peut entendre une voix étrange. Une grenouille ! Je veux une grenouille ! S'il vous plaît, apportez-moi une grenouille ! Allons, je vous en supplie ! Je sais pas si c'est un easter egg ou un truc comme ça, mais je me rappelle de ça effectivement. Alors, on peut déjà aller à la porte nord, mais du coup, comme je disais, je vais farm. Personne ne sait pourquoi les dragons ont disparu. Pas vraiment disparu. Ouh ho hey ho ! Je vais prier pour que vous reveniez sains et saufs. Tenez, je vous l'offre, ce chant repousse les morts vivants. Vous chantez juste ou ho hey ho constamment en tournant en rond. Nous prions pour vous reveniez sains et saufs. Et bah écoutez ! Vous avez vu tout ce que je peux acheter dans l'arsenal. Moi, je vais faire comme d'hab. Je vais... Je vais farm en off. Et je reprendrai l'épisode une fois que j'aurai tout acheté. Enfin, je reprendrai l'épisode dans le prochain épisode lorsque j'aurai tout acheté. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à la prochaine sur Final Fantasy V. Au revoir.